Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce mercredi 8 décembre 2021. 8h50, heure du Québec, le décompte est commencé pour le pire à venir. J'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, début de l'année 2022, on sera les deux pieds vraiment dans, comme on dit dans le langage commun, dans la merde. Et ça va s'empirer et ça va aller de plus en plus mal. Merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Au moins une bonne nouvelle dans cette prise d'otage sanitaire, ça fait deux ans qu'on est pris en otage par une maladie. Ça ne s'est jamais vu. La totalité de l'humanité prise en otage comme ça, via naturellement nos gouvernements, qui sont de plus en plus totalitaires. On a une ombre d'espoir, c'est qu'on vient d'apprendre, et on a vu le Dow Jones réagir. La bourse de New York avait plongé de plusieurs points avec la venue de ce nouveau variant Omicron, mais hier, tout est revenu en hausse parce qu'on a constaté, et puis on a appris, même l'OMS a déclaré que le variant n'était pas vraiment dangereux et surtout pas plus dangereux que le Delta, qui n'a pas vraiment causé de catastrophes, comme la première version, qui était très virulente. Mais un virus a comme caractéristique de s'affaiblir de variation en variation, c'est comme ça qu'on s'était débarrassé de la grippe espagnole. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On verra si nos gouvernements vont décider de sortir de cette prise d'otage ou non. Mais enfin, pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses, et il y a quelque chose qui se passe au Japon. Vous le savez, on a une augmentation de la fréquence des gros tremblements de terre. Les volcans sont en éruption presque partout sur la terre. Ça va nous amener des problèmes climatologiques, de température à la baisse, probablement bientôt. On verra les résultats de tout ça. Mais au Japon, en ce moment, qui est, vous le savez, dans cette fameuse région de l'anneau de feu dans le Pacifique, on est inquiet parce qu'on a quelque chose qui se passe là-bas, et c'est le long de la fosse de Nanké au Japon, des essais de tremblements de terre se déplacent le long de la zone de subduction du mont Fuji au Kananiki, jusqu'à l'île Takora. Et c'est des tremblements de terre qui se déplacent le long du goulet et qui sont sans pause. On est à quatre jours, près de 200 tremblements de terre, et le sol tremble toujours. C'est la vie des habitants des îles Tokara, une petite chaîne qui relève de la préfecture de Kagoshima. Mais les responsables et les experts disent que les tremblements de terre ne sont pas nécessairement une cause d'alarme. Mais le petit groupe de tremblements de terre a commencé samedi, dimanche, le plus grand séisme à ce jour. Un séisme de magnitude 4,8, mesurant sur une échelle d'intensité Shindo au Japon, qui est de 4,8. Elle mesurait 4 sur l'île d'Okoseki, qui abrite 60 personnes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, mais quand même, ça pourrait provoquer quelque chose de majeur. On a l'impression, nous dit une habitante de là, que le sol tremble constamment, ce qui nous met mal à l'aise. L'île Seweso, une île volcanique de la chaîne Tokara, où l'agence météorologique a émis un avertissement volcanique de niveau 3, qui a interdit aux gens d'entrer dans la zone, est situé à proximité, mais l'agence météorologique n'y a signalé aucun changement sismique majeur et a déclaré que la possibilité est faible que les tremblements de terre soient causés par l'activité volcanique. Mais n'empêche qu'on est très, très, très inquiets du côté de la population. Et ça nous dit que, bien que l'agence météorologique japonaise et d'autres experts sismiques aient tenté d'atténuer les craintes d'une catastrophe imminente, les inquiétudes grandissent toujours au fait que la fréquence des secours s'indique qu'un méga-séisme pourrait se produire dans un avenir proche. On le sait, le gouvernement japonais se prépare et a commencé à préparer la population japonaise à l'éventualité et l'éventualité très proche peut-être d'un tremblement de terre majeur qui viendrait, wow, encore une fois, jeter le Japon dans une situation catastrophique. Les séismes ont été suffisamment forts pour couper l'approvisionnement en eau des insulaires du 5 décembre. À l'après-midi du 6 décembre, un réservoir d'eau potable équipé d'un ferry à connexion régulière a été déchargé pour sécuriser l'eau pour les résidents. Donc, il y a une clinique même de l'île qui a entendu des résidents, pour la plupart âgés, qui étaient anxieux à cause des tremblements de terre et qu'ils ne pouvaient pas dormir. Les responsables du village envisagent d'envoyer une infirmière sur l'île pour aider à apaiser les craintes des habitants si les tremblements de terre se poursuivent. La région n'est pas étrangère à l'activité sismique. Un sisme de magnétite 5.9 a secoué la région en octobre 2000, provoquant des secousses d'une intensité supérieure à 5 sur l'île d'Akou-Séki-Gimant. Et entre le 9 et le 30 avril cette année, 265 tremblements de terre avec des intensités de 1 ou plus ont été enregistrées dans la région. Il y a également eu 6 tremblements de terre avec une intensité de 4. Donc, c'est très, très inquiétant pour ces gens-là. Des tremblements de terre, naturellement, sont fréquents. Mais les experts ont déclaré qu'il y a une probabilité de 70 à 80 % qu'un méga-séisme se produise au cours des 30 prochaines années dans la fosse de Nanké qui s'étend de la zone au large de Kyoshi, au large de la région de Toké. Donc, on verra bien ce qui se prépare là-bas. Le Japon est une terre de tremblements de terre, a déclaré un représentant. Nous ne savons pas quand et où un tremblement de terre se produira. Nous voulons que les gens soient bien préparés, nous dit H.I., rapporté par le Japan Times. Donc, on se prépare, les gens se préparent. Ça pourrait être, on se rappelle d'un dernier tremblement de terre qui avait été catastrophique, qui avait provoqué la crise majeure nucléaire de Fukushima qui est loin d'être réglée. Un tsunami meurtrier. Et c'est ça qui est en train de se passer. Entre autres, autre chose. Et on n'est pas sortis de l'auberge. N'oubliez pas la Troisième Guerre mondiale qui est en préparation. L'intelligence artificielle qui nous menace. Elon Musk qui nous prévient. Je vous laisserai le lien de cette petite entrevue qu'il accordait, qui a été rapportée par Anonymous Official, où Elon Musk nous prévient que la Troisième Guerre est imminente. Et c'est pour ça qu'il veut aller absolument sur Mars pour essayer de sauver l'humanité. Imaginez-vous, rien de moins. Pour semer des graines de civilisation sur deux, trois planètes, la multi-civilisation pourrait aider à sauver l'humanité. Donc, eux autres, ils pensent vraiment, comme s'ils sont en train de se préparer à se sauver pour aller ailleurs, parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a pas d'avenir. C'est vraiment inquiétant. Tout ce qui est en train de... Elon Musk, en passant, c'est l'homme le plus riche au monde. Il n'a pas vraiment d'affiliation politique. Il n'est pas vraiment dans la politique. Lui, il est en train de se préparer à aller coloniser Mars, entre autres. Il est assez avancé dans son projet d'exploration spatiale. Ses fusées vont bien. Et il y croit mordicus, lui, qu'il peut aller coloniser Mars et vivre sûrement. Et il dit, c'est notre planche de salut pour sauver l'humanité. Moi, je ne sais pas, mais je porterai attention à ce qu'il dit. Donc, je vous laisse cette petite vidéo-là d'Anonymous Official dans la boîte de description. Elon Musk nous prévient que la Troisième Guerre est imminente. Puis, peut-être, une des plus grandes menaces pourrait provenir de l'intelligence artificielle qui est tellement avancée maintenant. D'ailleurs, lui, il est impliqué beaucoup dans l'intelligence artificielle, avec Neuralink, entre autres. Et même ses voitures Tesla qui sont auto-guidées par l'intelligence artificielle, certaines d'entre elles. Et il nous dit que la plus grande menace, probablement, pour l'humanité, c'est l'intelligence artificielle qui peut, et maintenant, qui est tellement puissante, qui a battu un humain à ce jeu qu'on appelle Health Go ou Go, dont on ne pensait jamais qu'un ordinateur pourrait battre un humain avant 20 ans. Ça a été fait, et non seulement il l'a battu, il a humilié l'humain. Et Elon Musk nous dit que cette intelligence artificielle n'est pas réglementée, que c'est le free-for-all, et qu'on doit réglementer ça, lui, qui n'est pas vraiment pour la réglementation. Et il nous dit que ça pourrait créer un incident qui provoquerait la Troisième Guerre mondiale parce que cette intelligence artificielle est tellement non réglementée, tellement avancée, qu'on peut imiter des sites d'information, des sites gouvernementaux, et qu'on pourrait provoquer un événement, un incident diplomatique, ou même nucléaire, qui pourrait déclencher cette Troisième Guerre mondiale. Moi, je vous le dis, préparez-vous, Elon Musk nous annonce le pire. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada